C'est assez intéressant, je dirais même que c'est très intéressant de constater que même quand il y a des personnes, des porteurs de projets algériens, franco-algériens, qui justement témoignent de la vision qu'ils ont du pays par rapport au fait d'être venus sur place, d'avoir vu, d'avoir ressenti, d'avoir réseauté, aussi court soit-il, qui ont des projets, des projets en lesquels ils croient, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui vont arriver en critiquant, en disant que ça ne sert à rien, en disant qu'ils n'y arriveront pas. Ces personnes-là, je ne vois pas l'intérêt qu'elles ont à faire ce genre de choses parce qu'elles sont peut-être frustrées d'avoir échoué, elles n'ont peut-être pas assez confiance en elles pour pouvoir se lancer, donc elles vont être jalouse, mais laissez ces personnes faire, permettez-leur de croire en leurs rêves parce que je vais vous garantir que vous allez voir que leurs rêves vont se réaliser et que très bientôt vous ferez appel à leur service, à leur système qu'ils auront mis en place pour pouvoir justement répondre à des besoins que vous aurez, vous. Donc, ils vont venir ces gens-là, ils vont sortir de là où ils sont, actuellement il y a plein de gens qui travaillent, qui sont salariés, on est salarié ou on est entrepreneur, par contre on peut devenir entrepreneur, un salarié, très bien, il est en long, il travaille, mais à un moment dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe, il y a une prise de conscience qui se fait, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire plus tard ? Qu'est-ce que j'ai envie que l'on dise de moi ? Qu'est-ce que j'aurais réalisé ? Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui, à un moment de jour, se réveillent et se disent, tiens, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de me lancer dans mon activité, de vivre de ma passion. Et c'est ça. Et ça, il ne faut pas le rejeter parce que toutes et tous, nous sommes comme ça, nous sommes ici sur Terre pour nous développer, pour apprendre, pour évoluer, pour créer. Et donc, le jour où cette prise de conscience se fait, se crée, n'ayez pas peur, ne dites pas, non, non, ce n'est pas pour moi, non, je n'ai pas à y arriver, non, ça va être trop dur, ça va être compliqué. Si vous commencez à en parler autour de vous, bam, ça va être pareil, tu ne vas pas à y arriver, on ne fait pas de ça chez nous, non, tu n'y arriveras pas, moi, j'ai essayé, mon voisin, il a essayé, ça ne s'est pas fait, s'il vous plaît, non. Écoutez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Tous les jours, je suis contacté par des personnes qui sont salariées depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans des sociétés et qui sont dit, tiens, j'ai envie de réaliser un objectif, j'ai envie de réaliser mon rêve, me lancer. Écoutez, si c'est le moment pour vous, envoyez-moi un message, on en discute et on verra si c'est réalisable, déjà. Mais je suis sûr que c'est réalisable, maintenant, dans quelles conditions. Et ce sera un grand plaisir parce que, franchement, aujourd'hui, pour entreprendre, c'est en Algérie et pas ailleurs. Il y a des infos qui sont dans les tiroirs qui vont bientôt sortir et je vous garantis que ça va être énorme, énorme. Donc, les amis, force et détermination à toutes et à tous et à bientôt en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada